Musique Bienvenue dans votre JT au programme de cette toute nouvelle édition. Le PLU du Plessis Trévise est révisé. Une exposition lui est consacrée en mairie jusqu'au 30 septembre. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Sabine Patou répond à toutes vos interrogations. Puis nous ferons un retour sur le spectacle Celtic Legends qui a clôt la saison culturelle et enflammé l'espace carlier avant de jeter un oeil sur l'agenda de la rentrée. Alors le PLU ou plan local d'urbanisme est un règlement qui encadre tout ce qu'il est possible de faire ou pas sur un territoire. Le plan d'occupation des sols avec lequel nous vivons depuis maintenant un peu plus de trois décennies méritait d'être révisé et notamment d'intégrer les dernières lois en matière de logement notamment telles que les lois SRU et Allure et en termes d'écologie également avec les lois Grenelle 1 et 2. Alors rien ne sera radicalement différent parce qu'en fait ce que nous ont dit les pléciens que ce soit pendant la campagne des élections municipales de 2014 ou bien depuis pendant ces deux années c'est ne changez pas le pléci tel qu'on l'aime, préservez-le. Partant de là nous avons gravé dans le marbre un certain nombre de principes. D'abord en priorité la préservation de tous nos espaces verts notamment de nos parcs, des espaces boisés et bien sûr de la zone agricole. Et puis l'identité très verte de la ville également à travers la présence du végétal un petit peu partout. Et pour ça nous avons mis en place un coefficient de biotope ou de biodiversité pour chaque parcelle. Et puis enfin il y a le style du pléci, son équilibre notamment entre le centre-ville assez vivant, commercial et puis la périphérie plus pavillonnaire. Et là aussi nous avons souhaité conserver les règles de hauteur, de volume et de gabarit avec donc un centre-ville plutôt dédié à l'habitat collectif et puis des zones pavillonnaires préservées tout autour. Alors préserver c'est bien effectivement mais il faut que nous soyons vigilants notamment à ce que certains quartiers ou certaines copropriétés ne se dégradent pas. Particulièrement nous avons identifié trois secteurs ou périmètres de projets ou de rénovations. D'une part la place Bonny avec l'avenue du Tramway, également la place de Verdun qui a vocation à être renforcée comme deuxième pôle commerçant après le centre-ville. Et puis précisément l'îlot en centre-ville face à la mairie. Nous savons que l'attachement des pléciens passe notamment beaucoup par le fait de pouvoir tout faire à pied, pouvoir se cultiver, pouvoir sortir, pouvoir faire ses courses à pied et nous travaillons à renforcer ces possibilités. Il est également important pour nous de pouvoir rester habité au Plessis quelle que soit l'évolution de sa situation, son âge, son niveau de vie et nous sommes vraiment attentifs à ce que chacun puisse rester habité ici, qu'il s'agisse d'un jeune couple ou d'une personne plus âgée. Il est 19h30 ce samedi 4 juin, les quelques 800 spectateurs se pressent déjà pour entrer dans l'espace Carlier. Aujourd'hui, le service culturel leur offre l'occasion de voir un spectacle qui fait le tour du monde depuis 2001. Ce show est produit par un Français qui vit en Irlande, qui est marié avec une Irlandaise et qui est fasciné par ce pays et sa culture. Sa petite légende, c'est un spectacle traditionnel irlandais qui correspond à la véritable culture irlandaise, à savoir tant sur le plan musical que sur le plan danse et chorégraphie. C'est un spectacle qui se dénote des grosses productions, qui sont de magnifiques productions telles que tout le monde connaît, qui sont Lord of the Dance, River Dance, qui sont un peu les grands frères, les initiateurs de la diffusion de la culture irlandaise à travers le monde. Comme ce sont des grosses productions, ce sont des spectacles en playback, et on perd un petit peu de la mystique irlandaise. Et ce que j'ai souhaité à travers cette petite légende, c'est transposer de véritables spectacles qui se produisent en Irlande sur toutes les scènes de France, d'Europe. Et comme le spectacle a bien fonctionné depuis 15 ans, en fait, maintenant, on se produit sur toutes les scènes du monde. Musiciens ou danseurs, tous apprennent leur discipline dès l'âge de 4 ou 5 ans, et suivent des cours pendant 10 à 15 ans. Le but, faire des compétitions régionales, nationales puis internationales pour remporter des prix. Le spectacle n'est pas une finalité, mais l'occasion de faire le tour du monde pour ces jeunes d'une vingtaine d'années et faire vivre leur culture. Les Irlandais sont très attachés à leur mode de vie qu'ils ont dû défendre pendant des siècles contre l'occupation anglaise. C'est déjà l'entracte, on en profite pour prendre la température auprès des spectateurs. Super, on passe un excellent moment, c'était vraiment super. Il faut que ça continue. C'est impressionnant de voir qu'ils font des claquettes 6-8. Moi j'adore, les musiciens jouent super bien, donc voilà, j'adore. Surtout, je les plains un peu, parce que là déjà les pointes au niveau des filles, même au niveau des gars. En plus, faire des rythmiques par-dessus, c'est quand même impressionnant. Ça se passe très bien, c'est très joli, c'est très folklorique, c'est très joli. Très très bien, le spectacle est magnifique, une bonne ambiance. Le spectacle reprend volcanique empli d'émotions et d'énergie, alternant les passages chorégraphiés avec les douze danseurs et les passages musicaux avec un baudreau, un wheel and pipe, un fidèle, un penny whistle et une guitare. Un spectacle de qualité sélectionné par la commune qui dispose chaque année d'un budget culture d'un million d'euros. Ce qu'on veut absolument proposer, c'est des spectacles de bonne qualité. D'ailleurs, je pense que tout le public qui est venu tout au long de l'année a pu apprécier. On a eu une douzaine de spectacles, on a eu des comédies, on a eu des one-man-shows, on a eu du théâtre, on a eu de la musique, on a eu de la danse. Et encore une fois, ce soir, dernier spectacle de l'année, en apothéose, les Celtiques légendes. Donc, notre volonté sur la commune, c'est de fournir une proposition, une offre culturelle de qualité et de proximité. C'est vrai que les Plesséens pourraient très bien aller voir les pièces que nous avons données cette année sur des scènes parisiennes, mais nous les offrons ici, sur place. Public favori de la compagnie, une fois de plus, les Français ont su montrer qu'ils appréciaient la culture irlandaise. Danseurs et musiciens en ont profité pour jouer avec les Plesséens. Les vacances viennent à peine de commencer, mais jetons un œil sur le programme de la rentrée au Plessis. Comme chaque année, le forum des associations rassemble tout ce que compte la ville comme activités ou clubs. Quelques jours après, ne ratez pas l'ouverture de la saison culturelle. Pensez à réserver pour assister au spectacle musical « Je ne suis pas une libellule » et participez au cocktail dînatoire. Nouveauté, cette année, le Plessis, Ormesson et Chenevière feront des propositions culturelles communes. Pour la troisième année consécutive, la brocante plesséenne vous permet de dénicher de bonnes affaires ou de vendre ce qui encombre caves et greniers. Inscription jusqu'au 3 septembre. Marcher, découvrir, partager, la deuxième randonnée des parcs vous permet d'arpenter la ville en faisant étape dans ces espaces verts. Début octobre, vous aurez rendez-vous avec le forum de l'emploi à l'espace Paul Valéry. L'objectif, une journée pour faire se rencontrer employeurs et demandeurs d'emploi du secteur. A noter, à partir du 1er septembre, et pour mieux vous servir, l'hôtel de ville change ses horaires. Le jeudi, vous serez accueillis de 13h30 à 19h sans interruption. Attention, en contrepartie, il sera fermé au public le jeudi matin. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous au prochain numéro.